Bonjour, chers auditeurs. À l'approche des fêtes de fin d'année, j'aimerais aujourd'hui vous lire une histoire intitulée « Le fifre rouge tiré des contes de Provence » de Paul Arène. « Hé, petit fifre, que fais-tu là ? » cria le sergent Laramé, qui s'en allait à la ville voisine quérir la fricassée d'un porc pour le réveillon du colonel. « Voici ce que c'est, monsieur le sergent, » répondit le petit fifre. Sa majesté le roi se trouvant dans un besoin pressant d'argent et désirant offrir un château tout neuf en étraine à sa nouvelle reine, il a été décidé par la cour des contes que le régiment, musiciens et soldats, ne toucherait pas encore de solde ce mois-ci. Alors, comme Mère Grand est pauvre et que je n'avais pas un liard en poche pour lui acheter son dinde à Noël, je suis venue jusqu'à la courtine casser la glace du fossé et voir s'il n'y aurait pas moyen de pêcher un plat de grenouilles. « Compte là-dessus ! » dit Laramé. « En hiver, les grenouilles dorment. » « Je le sais bien, » répondit le petit fifre, « mais le ciel est bleu. Malgré la gelée, peut-être que ce beau soleil les réveillera. » Et tandis que le sergent Laramé reprenait sa route en grommelant, le petit fifre, avec courage, se remit à casser la glace. Ce petit fifre, qui aimait tant sa mère grand, était bien le plus joli petit fifre que l'on put rencontrer. Pas plus aucune botte et vêtue de rouge, du tricorne au guêtre, comme tout le monde au régiment, il avait si bonne grâce, avec ses yeux bleus et ses cadenettes, à siffler des airs en marquant le pas devant les halbardiers barbus, que pour le voir passer, dans les entrées de ville, les dames aux fenêtres oubliaient de regarder le tambour-major. Presque autant qu'au rythme guerrier, le fifre s'entendait à la pêche aux grenouilles. Aussi, quand la glace fut percée, le trou déblayé et qu'un joli rond clair apparut, le fifre eut-il bientôt fait d'improviser sa ligne avec un peu de fil qu'il avait apporté et un roseau sec qu'il coupa. La pas seule manquait au bout du fil. D'ordinaire, notre pêcheur ne s'en inquiétait guère, se servant pour cela du premier coquelicot venu, car les grenouilles sont goulues, au point que tout objet rouge les attire. Mais les coquelicots ne fleurissent pas sous la neige et vainement il en chercha quelqu'un d'attardé le long des glacis, dans l'herbe transie. Il allait partir, fort ennuyé, quand précisément, au-dessus de l'eau, une grenouille leva la tête. Paresseuse, comme endormie, elle posa ses pattes de devant sur les bords, ouvrit l'un après l'autre ses jolis yeux d'or au soleil, puis gonfla doucement sa gorge blanche et poussa un léger coax, auquel, par-dessous la glace, dans toute l'étendue des fossés gelées aussi vastes qu'un grand étang, d'autres coaxes lointains répondirent. « Ce doit être la mère des grenouilles ! » se dit le petit fifre, qui n'avait jamais vu une grenouille si grosse. Quelle occasion et quel dommage de la laisser échapper ainsi ! Tout à coup, il eut une inspiration. « Si je prenais, en guise d'appât, la pâte qui sert mon haut de chausse, elle est en beau drap rouge d'ordonnance, et certes, les grenouilles y mordraient ! » Aussitôt dit, aussitôt fait, et la pâte en drap rouge d'ordonnance se met à danser sur l'eau claire qui égayait un joyeux rayon devant le nez de la grenouille. La grenouille mord, le pêcheur tire, le fil casse, et la grenouille plonge en portant le drap. Par bonheur, la pâte était double, on pouvait hasarder la seconde moitié. La grenouille reparaît sur l'eau, mort encore, le fil casse encore, et la seconde moitié va rejoindre la première. « Bah ! » songea le pêcheur. « Quel mal y aurait-il à couper un tout petit morceau de ceinture ? Personne ne viendra regarder sous les basques de mon juste au corps ! » Et, tirant son couteau, il coupa un petit morceau de ceinture que la grenouille, hélas, emporta comme les autres, et puis encore un, et puis un encore plus bas, puis il entama le gras des choses, tant qu'à la fin, la nuit arrivant, il s'aperçut que sa chemise flottait et que l'énorme échancruire petit à petit faite au drap laissait largement passer la bise. Le sergent Laramé, qui revenait par là avec une charge de victuaille, trouva le malheureux petit fifre assis sous son derrière et pleurant. « Qui est-ce qui m'a fichu un soldat qui pleure ? » Pour toute réponse, hélas, le petit fifre se dressa et se retourna. « Mauvaise affaire ! » murmura le vieux Laramé. « Après avoir longuement considéré le corps du délit, détérioration des faits d'équipement et d'habillement fournis par le gouvernement, c'est un cas de conseil de guerre. » Puis, ses mots prononcés, il s'en alla en reniflant les poils de sa moustache. Le petit fifre pleura plus fort. Il se voyait déjà arrêté quand il passerait le pont-levis, mis dans un cachot noir, amené entre deux gendarmes devant ses juges. Vainement, il essayait de les attendrir, disant « Ce n'était pas pour moi ! C'était pour apporter un plat de grenouilles à grand-mère qui est vieille et pauvre et n'a pas de quoi faire son réveillon. » Le code militaire restait inflexible. On le dégradait. On lui brisait son fifre et sa petite épée. On le conduisait dans une prairie où, deux mois auparavant, il avait défilé avec la garnison, musique en tête, devant un constri fusillé. Alors, songea à sa grand-mère, transie par le froid, la tête perdue. Il eut comme l'envie de mourir tout de suite et se laissa glisser sur le sol gelé vers le trou d'eau noire où déjà les étoiles lusaient. Dans quel merveilleux paysage le petit fifre se trouva. À perte de vue, les voûtes de glace laissaient filtrer une lumière blanche et douce et de longues herbes vêtues de cristal montant du fond en fines colonnettes puis s'emmêlant aux mousses des bords toutes frangées de barbe d'argent, formaient mille promenoirs à jour et des architectures prodées les plus magnifiques du monde. À droite, à gauche, le long des berges, dans les petites grottes, trous de rats aquatiques ou d'écrevisse que vont sous l'eau les racines et la terre éboulée, des grenouilles de toute espèce en ombre innombrable dormaient. Il leur remplissait d'immenses paniers qu'ils destinaient à mer grand. Le conseil de guerre ne l'effrayait plus. Il ne se rappelait plus que vaguement le désastre de son eau de chausse. Une seule chose l'étonnait un peu d'avoir si chaud sous la glace et dans l'eau. Puis il se sentit très heureux et comprit qu'il allait dormir comme les grenouilles. Le petit fifre dormit longtemps. Tout à coup, une voix connue l'éveilla. C'était la voix de mer grand. « Chut ! » disait-elle. Il ouvre les yeux. « Oh, le méchant garçon qui vous fait des trances pareilles ! » Le petit fifre fut repris de peur quand il aperçut au pied de son lit les yeux embroussaillés et les longues moustaches de la ramée. « Le haut de chausse, le conseil de guerre, ne me laissez pas emmener ! » Élise s'accrochait avec désespoir au casaquin de sa grand-mère. Mais sa grand-mère le rassura. Ce bond la ramée l'avait tiré de l'eau à moitié gelée et tremblant la fièvre. Puis il avait raconté l'aventure au colonel et le colonel attendri venait précisément d'envoyer par un homme à cheval une aune de boudin pour le réveillon avec une paire de chaussures neuves. Le boudin chantait dans la poêle, des chausses intactes pendées à un clou. Et voilà, tel que Manorisme l'a prise, l'histoire du petit fifre rouge qui, par amitié pour sa grand-mère, pêchait les grenouilles à Noël. Ainsi se termine l'histoire du fifre rouge. Je vous souhaite un agréable mois de décembre et à bientôt.